bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui après une période très très longue je vous l'avoue je vous l'accorde donc je me remets à la lecture au fur et à mesure car j'étais en période d'examen et je prévisse mes études que faire des vidéos je pense que vous me comprendrez donc un imm donc qui n'est pas si chargé que ça donc six livres achetés en brocante deux achats et trois partenariats c'est quelque chose de raisonnable je pense donc on va commencer par les achats en brocante donc j'ai acheté de de voltaire l'ingénus aux éditions petit la rose classique donc c'est un vieux livre voilà j'ai acheté aussi huit clos de jean-paul sartre suivi des mouches en édition folio j'ai acheté de deux ans de vacances de jugière aux éditions le livre de poche donc c'est un vieux livre qui date des années 60 il me semble il me semble qui date des années 60 67 le banquier de platon et la petite jante dame a laissé son son coup c'est parfait de platon j'ai fèdre qui était une lecture j'ai acheté l'or la de maupassant donc encore un livre aux éditions le livre de poche un petit peu plus récent celui ci et j'ai acheté du zola alors effectivement c'est c'est un c'est pas neuf et bien simplement parce que si le jour où ben j'ai envie de les racheter neuf parce que la lecture n'a plus bas je les racheterais neuf voilà et on va on va continuer pour les achats neufs donc je me suis procuré les compagnons du chaos de luxe cul aux éditions un fleuve édition belle couverture j'avais essayé de participer aux aux concours malheureusement je n'ai pas gagné c'est pas de chance mais je l'ai pouvoir lire et une lecture vo qui je viens de finir donc la chronique devrait pas tarder arrivé sur le blog et pas tarder arrivé en vidéo enfin entre ce que je dis entre ce que je dis est ce que je vais faire il ya peut-être parfois des différences donc concrètement en fait là je peux pas vous dire s'il y aura des vidéos régulièrement je risque de travailler cet été et c'est l'actérim donc ça je peux vous dire moi demain je vous fais une vidéo puis on m'appelle pour travailler je peux pas faire la vidéo donc vraiment je pense que vers juillet à août il n'y aura peut-être pas forcément le même régularité que j'avais eu les mois précédents donc il s'agit de bille wolf translation et commentary donc de jrr tolkien alors pour ceux qui ne comprendraient pas ce que c'est c'est un petit peu du busy wolf c'est bille wolf vous lisez du bille wolf c'est exactement la même chose sauf que en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a écrit comme si c'était un roman bille wolf pour vous montrer un petit peu comment c'est dans des vols donc bille wolf en fait c'est ça c'est le poème nordique oui c'est pas forcément facile à lire donc votre guillemets vous avez ça vous avez lu ça pardon et en fait chez tolkien ce n'est plus des poèmes mais la prose donc en fait il n'a fait que ben analyser et et comment et écrire bille wolf en prose c'est pas plus mal parce que effectivement pour moi j'ai déjà lu par exemple l'agent de ségure et de gudru de tolkien qui était des poèmes nordiques c'était pas forcément facile et là bon malgré que ce soit de l'anglais un anglais qui qui ne m'a pas posé problème dans l'histoire même mais qui m'a posé énormément de problèmes dans la commente dans les commentaires voilà donc concrètement je vais pas rentrer dans les détails du livre dans ma chronique mais je vais essayer de vous donner le maximum d'informations pour que vous puissiez apprécier le livre voilà donc une traduction est prévue en 2015 il me semble mais en tout cas pour ceux qui sont attachés à billet wolf et qui ont envie de comprendre et surtout ce qu'adore tolkien et ben n'hésitez pas à l'acheter la couverture je la trouve sublime sérieusement pour le prix 25 euros en airbag ça vaut le coup très sûrement alors la maison d'édition c'est herper colline donc voilà pour ce qui est de mes achats et on va continuer avec les partenariats alors les partenariats j'en suis débordé j'ai du mal à les finir donc j'ai fini soeur sorcière il n'y a pas longtemps la chronique est sur mon blog mais en tout cas je croule sous les partenariats et j'ai pas forcément envie de lire partenariats sur partenariats donc je m'excuse auprès des éditions d'attent et voilà le fait que j'ai mes études et que j'ai préféré mes études fait que j'ai pas forcément eu le temps de lire et voilà donc en partenariat j'ai reçu merlin le tome 5 les ailes de l'enchanteur aux éditions nathan alors vous savez que je ne porte plus tellement cher à mon coeur cette saga qui se compose de 13 tomes je crois qui va se composer de 13 tomes parce que on défaut de valeur et je pense que si vraiment ce tome là ne me plaît pas je vais arrêter la saga pour une simple et bonne raison je ne vois plus l'intérêt de lire un livre qui pour moi pour les jeunes n'apporte rien juste peut-être une bonne lecture mais pour moi lire c'est aussi transmettre des valeurs et là il y en a pas tellement selon moi c'est mon propre avis c'est des avis personnels effectivement donc voilà pour moi pour la lecture jeunesse on veut que les jeunes soient disciplinés et respectueux mais si on leur fait dire un petit peu les jeunes ont juste à ouvrir la bouche et attendre que ça lui tombe sur eux et ça lui tombe tout fait dans le bec c'est pas trop l'intérêt pour trois ou quatre amis de laurence chaque et françoise de guibert donc aux éditions nathan il est sorti le 19 juin 2014 donc c'est une épreuve non corrigé je n'ai toujours pas lu alors qu'il est déjà sorti alors j'ai déjà l'épreuve non corrigé alors je pense que je les reçus début mai ou fin avril pour vous dire à quel point j'ai eu retard j'ai horreur d'être en retard ça c'est mais j'ai il a je peux pas faire autrement le temps passe et on peut pas faire retour ça ne marche pas comme avec les caméscopes donc le dernier livre partenaire c'est cool sweet hot love donc de eric mike mike khan donc il paraîtra le 3 juillet et qui est en l'occurrence ma lecture en cours donc concrètement c'est quoi c'est une jeune fille un petit peu comme toutes les deux soeurs qui essaye de se mêler de la vie amoureuse de sa soeur et qui va essayer par tous les moyens possibles de faire casser envoyer cette jointe ces jeunes filles j'ai choisi ce livre je l'ai choisi juste simplement parce que j'ai j'ai envie de savoir comment on va faire et surtout parce que ça peut être marrant marrant que ça c'est pas bien faut pas faire c'est pas bien donc voilà donc en tout cas voilà pour mes acquisitions très bientôt pour une vidéo chronique au revoir